Salut tout le monde c'est Fuse. Derrière moi des joueurs ont reconstruit la ville de Bob l'éponge en survie. Le serveur ferme dans dix jours et il me reste encore une liste d'objectifs gigantesque à finir. Par exemple celui de remplir un chunk entier de bloc de palladium. A la fin d'une saison à chaque objectif que je remplis pas vous avez droit de me donner un gage dans les commentaires. Et c'est jamais très fun. J'ai décidé de tout donner aujourd'hui pour finir tous les objectifs en un seul épisode. Ça tombe bien parce qu'à ce qui paraît le village de Bob l'éponge est rempli de stuff qui m'est destiné. Bon je veux pas vous spoil mais c'est sans doute l'un des plus gros don de l'histoire de palladium. Vous l'aurez compris aujourd'hui c'est le dernier épisode de cette saison et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas rempli tous mes objectifs. La prochaine saison de palladium arrive mi mai et si vous voulez pas l'arrêter je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Un des trucs qui me fait le plus peur c'est l'objectif du lucky stat à 100%. Il nous reste 40 events à débloquer pour avoir le lucky stat. Ici j'ai 5 stacks de lucky block à ouvrir est ce que ça va suffire ? Paradoxalement le fait d'ouvrir une grosse quantité de lucky block c'est très très long. Pendant que je galère comme pas possible j'ai reçu tout ça dans mon inventaire en me connectant. Déjà il y a des blocs de palladium il va bientôt falloir qu'on construise un troisième trou pour stocker tout le palladium qu'on récupère et c'est que le début. Chaque trou creusé comme ça représente 10 000 blocs de palladium ça représente 14% de l'objectif final. Youpi trop bien. J'ai aussi reçu un drawer et ce qui a des dingueries à l'intérieur ou 135 blocs de palladium je prends. Il y a même un joueur qui m'a envoyé un livre avec les coordonnées d'un don. C'est marrant j'ai dit d'un don. Je suis allé aux coordonnées du don en question. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur du premier coffre avec du palladium et un futuriste skin pour le golem et en deuxième on a un coffre rempli avec du trixium, du palladium, des endium fragmentes, christmas book ok en vrai on est pas mal du tout et des wish cards aussi ça ça vaut un peu cher. C'est toujours ça de pris pour le remplissage du trou. Un des objectifs les plus importants de la saison c'est le passage au niveau 20 du métier d'alchimiste. Par rapport au dernier épisode je suis niveau 19. Le truc c'est que dans ma ferme du métier d'alchimiste j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs depuis le dernier épisode. J'avais recruté un joueur du nom de Roycrafting pour m'aider à farmer le métier d'alchimiste. D'ailleurs vous m'avez rappelé que faire ça sur le serveur c'est pas trop autorisé à la base. Bon 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 vu que c'est mon dernier épisode je propose de me faire ban après que je l'ai tourné ok. Ce fameux Roygaming il m'a dit qu'il se passait des choses bizarres dans ma ferme d'alchimiste. Il y a ce panneau chemin pas cramé qui est apparu. Je pense qu'il fait référence au chemin de bloc de bois qu'il y a ici. Chemin en bois pas cramé. C'est vrai le bois est toujours là il a pas cramé. Ouais ok j'arrête mes blagues. E.Q. Qu'est ce que c'est que ce truc ? What the fuck ? Je pense que ça a dû se faire piller. Ici il y a un coffre en palladium qui n'était pas là avant. Et la bonne nouvelle c'est qu'il est rempli de tanks d'érable. Bon bah c'est y part pour une nouvelle séance de farming. Pendant ce temps j'ai fini d'ouvrir mes cinq stacks de Lucky Block. Est ce que je vais être chanceux sur l'ouverture de ce dernier Lucky Block ? Psss ok celui-là on l'a déjà eu 32 fois c'est génial. Je vous rassure j'ai quand même eu quelques events intéressants. What ? Inéluctable je suis sûr qu'on l'avait jamais eu celui-là. Alors c'est un endium gauntlet qui est vide. Oh la chance ! Rothschild. Alors celui-là je crois que je l'ai jamais eu. Oui je crois que je l'ai jamais eu c'est un coffre en endium avec à l'intérieur du palladium. Bah écoutez ça fait un event de plus et encore plus de palladium. Wesh t'es très relou. What ? C'est vachement stylé j'ai l'impression que c'est l'équivalent du wesh t'es relou mais avec un bloc de palladium vert. Bon j'avoue les wesh t'es relou j'ai abandonné mais celui-là quand même je vais le faire. Nether activé je crois que je l'ai jamais eu et ça fait juste spawner un portail du nether. Qu'est-ce qu'il se passe si j'essaye de... Non ! Injouable je sais pas pourquoi je sens que ça va être un malu... What ? Je pensais que ça allait être un malus mais réellement si j'ai ça en pvp c'est juste abusé. Je sais juste pas si à ce stade-là de la saison il y a grand monde qui va pvp au spawn. Over 9000. Qu'est-ce que c'est ? Wow ! J'obtiens des compressed xp berry. C'est la première fois que j'ai cet event. Avec tout ça je me retrouve à 81% du lucky stat. Avoir des nouveaux events ça commence à être vraiment difficile. Je vais essayer de voir où est-ce que je peux récupérer d'autres lucky blocks mais avant j'ai d'autres trucs à faire comme par exemple récupérer 3 tonnes de fioles de sève. Y'a que ça de vrai pour farmer vraiment beaucoup d'xp. Pour la v8 certains d'entre vous veulent que je commence par le métier d'alchimiste. Je pense que vous vous rendez pas compte de la quantité de palladium que ça demande de crafter un extracteur. Le souci c'est que là j'ai dépassé ma limite d'xp quotidienne. Toute l'xp que je gagne est réduite par 75%. Après ça devrait passer il me manque un peu plus de 250 000 xp pour passer niveau 20. Je vous rappelle que je dois avoir tous mes métiers niveau 20 pour valider mes objectifs. Il me reste un jour avant la diffusion de cet épisode ça devrait passer. Sinon lui c'est Darking, il est youtubeur sur palladium. Il avait un drawer d'environ 20 000 blocs de palladium à me donner mais il m'a envoyé ce message. En gros Natis qui est la personne qui va nous faire le don à la fin de la vidéo a pillé le drawer de Darking. J'avoue j'ai un peu le somme pour Darking mais quoi qu'il arrive pour nous ça change rien parce que ce drawer on va le récupérer. Mais du coup il nous a organisé une roulette paladienne. C'est un jeu que j'ai beaucoup organisé dans les admins de séries qu'on faisait et qui visiblement vous a beaucoup manqué. Visiblement il m'a téléporté dans cette salle du Turfu. Ok il est visiblement en train de flex avec une armure en full endium. Ça apparemment c'est tous les bonus et tous les malus qu'on peut avoir dans la roulette paladienne. Je pense que quand on actionne ce dispenser on obtient un des items au hasard et ça correspond au bonus ou au malus qu'on va obtenir. Bah écoute bonne chance. Même moi je l'ai créé et je suis pas super fort. On va voir franchement là je me sens chanceux. Je fais combien de lancés là déjà ? Fais en deux et ensuite on verra si t'as que de la merde. Ok bon allez let's go premier et un plastron en palaver. C'est quoi le plastron en palaver ? C'est déjà un meilleur truc quoi. Bonus slash pay entre 1 dollar et 48 millions de dollars. C'est pourquoi ? C'est parce que toi t'as 48 millions de dollars c'est ça ? Et du coup ouais j'ai 48 millions 780 mille dollars. Ouh là là. Donc je vais me rendre et je vais générer un code. On va voir ce que le code va me donner du coup je vais te donner tout cet argent. Bon par contre s'il me donne 47 millions je pleure je pète un somme. Ok. Tu as combien de monnaie toi déjà ? J'ai 18 millions là je crois ouais. 18 millions. 18 millions ok. Et t'as pas un objectif de monnaie ? Non j'ai pas d'objectif de monnaie. J'ai pas d'objectif de monnaie. Tu es prêt. T'aimerais bien avoir combien toi ? 48 millions. Moi je hop je vise haut là. Ok tu vise haut et bah écoute let's go on va voir generate et du coup. Oh non ! Combien ? 42 millions ! Oh la 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 mais putain mais Jeff Bezos c'est dans la place là. Non mais c'est à vous. Je suis désolé mec. Bonjour je me sens mal pour toi parce que entre ça et le drawer mec c'est amusé. Oui parce que les gens ne comprennent pas c'est que je me suis pépillé cette nuit. Je donne 42 millions. Oh la 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 la. Et en vrai si tu veux pas tout me donner t'inquiète je comprends. Non 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 je vais assumer. Du coup je fais quoi avec le green palladium chestplate là ? Je te le rends du coup ? Ouais je veux bien que tu me le rends. Ah bah écoute j'aimerais bien le récupérer du coup. Là ça va commencer à vendiller. Alors je paye le refuse. 42 millions. Il y avait 42 millions. 77 mille dollars je crois. Ok. Oh punaise. Oh la la. Paye le refuse. Allez. C'est bon. Je regarde même pas. Oh la la la. 61 millions de dollars. Allez en vrai mec. Franchement c'est quoi ? C'est quoi ? Je te rends du coup. Là je te fais un petit don de 10 millions tu vois. Allez cadeau 10 millions. Oh la la. Je suis généreux. Bon prince. Tu es généreux. Tu es vraiment généreux. Non mais franchement bah si merde mec. Bah du coup on va faire le deuxième. Avec un peu de malchance. Je vais tomber sur un malus. Ah ok. Ah ok. Les gens viennent en palladium. Qu'est-ce que c'est les gens viennent en palladium ? Oh bah c'est le fameux short en espagnol. Faire une introduction de une minute en espagnol. Ah. Ah ouais donc là rip mes vidéos là. C'est pas possible. Bon à la place je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire un short entièrement en espagnol. Comme ça vous pourrez voir mes qualités d'orateur espagnol. J'ai eu 14 au bac. Donc c'est pas mal. Ok. Ok bon. On a pas les mêmes. On a pas les mêmes. Si pero esta una bueno espagnolo. Allez a plus. Je me retrouve avec 60 millions de dollars. Je me suis dit que j'allais donner 10 millions à un joueur au hasard. Là par exemple il y a ce joueur qui est en stream sur Palladium. Live Palladium on tape des mobs et on recrute. A une semaine de la fin de la saison je sais pas si c'est worth it. Il s'appelle Scorpiaboot. J'ai trouvé sa chaîne YouTube et dans le nom d'une de ses vidéos il y a le nom d'un de ses potes. J'ai trouvé la faction de son pote qui m'a permis de trouver son pseudo. Slash payyaboutyyt 10 millions de dollars. A voir comment il réagit. Ah bah tiens en plus il est dans l'hôtel de vente. Il va le voir. 11 millions regardez. Pardon ? On m'a fait un gift de monnaie. Pardon ? Non. J'ai pas 11 millions. On m'a fait un gift de monnaie. Moi qui te les ai donnés. J'ai 11 millions. Putain le stream il bug. Bon c'est dommage que le stream bug. Bon en tout cas ça veut dire que la quantité de palladium que Natiz va me donner à la fin de la vidéo sera de au moins 20 000 bloquets. C'est énorme ça remplit l'équivalent d'un trou comme ça. Deux fois. De ce que j'ai compris que pour avoir encore plus de palladium ils ont utilisé une ferme à golems géante. Et si on allait la visiter ? J'ai été téléporté dans la ferme à golems de la faction de Natiz. Ce qui est super étrange c'est qu'elle a pas été claim. Dans chaque point rouge que vous voyez ici il y a 3 golems qui farment des ressources. Là j'ai l'impression qu'ils farment du titane. Ok on va voir un petit peu l'étendue de la ferme qui a l'air d'être gigantesque quand même. Ici il y a des grinders je sais pas à quoi ça leur sert d'avoir autant de grinders. Il y a un drawer à palladium ici à votre avis il y en a combien à l'intérieur ? 62 ? C'est pas tant que ça. La quantité de golems qu'il doit y avoir à l'intérieur de cette ferme c'est gigantesque. Je sais pas 1500 golems en tout cas. Ah ouais. Et ça génère combien par heure ? Par heure je sais pas mais en 12 heures d'AFK on se fait entre 8 et 10 000 blocs à peu près. Ah ouais. Ah ouais c'est vénère. C'est vénère de ouf. Bah dis-toi que par jour quand on était encore en train de monter c'est 80 golems par jour. C'est gigantesque là. Et ouais si vous aviez fait tout le chunk ça aurait été insane. Ah ouais ouais non mais tu sais que cette ferme là on s'est mis à quoi ? Peut-être un mois maximum ? Ah ouais donc oui c'est dangereux là pour l'économie. Apparemment une ferme comme ça serait capable de générer jusqu'à 21 millions de dollars par jour. C'est pas étonnant que certains joueurs aient réussi à dépasser les 300 millions de dollars. Bref. En parlant du golem il y a un objectif dans cette saison qu'on a toujours pas terminé. Avoir monté au moins un golem de chaque type sur le serveur. Quand vous avez un golem vous pouvez lui attribuer 3 spécialités. Utilitaire, guerrière ou bien farmer. Pour l'instant j'ai jamais upé un seul golem entièrement farmer. Du coup c'est ce que je vais faire et notre objectif sera validé parce que j'avais fait les deux autres plus tôt. Pour aller un peu plus vite et utiliser moins de palladium je peux utiliser ce truc là double l'xp gagné par le golem. Ça me coûte quelques points mais ça va beaucoup plus vite après. Je vais activer cette amélioration farmer qui augmente la voie farmer du golem. Le truc pacification qui empêche le golem de faire des dégâts. Ensuite je débloque régime industriel, bouclier qui empêche le golem de se prendre des dégâts d'explosion. Des multiplications qui permet d'avoir jusqu'à 64 golems dans un chunk. Des multiplications 2 qui permet d'avoir jusqu'à 128 golems. Des multiplations 3 qui permet d'avoir jusqu'à 256 golems. Et ensuite il me reste plus qu'à activer minerai par minerai. Donc là j'ai de l'améthyste. J'ai du titane. Et enfin du palladium. Il me manque juste un niveau. Et voilà ! On a donc un nouvel objectif de rempli. J'ai profité des 40 millions de dollars que j'ai pour acheter ce bonbon. C'est un bonbon à déballer. Et j'ai dit des bêtises dans le dernier épisode. Tu l'as dit dans une de tes vidéos précédentes. Mais les bonbons multicolores rapportent de l'xp dans les 4 métiers en même temps. Ne les confonds pas avec les bonbons emballés. Qui eux te donnent un bonbon au hasard entre les 5 bonbons disponibles. C'est vrai que je suis un gros bolos. J'en ai mangé 32 des bonbons comme ça. A chaque fois je confonds. Là si j'utilise ce bonbon à déballer. Et j'ai obtenu un bonbon bleu. Au final ça nous sert à rien. C'est pas le bonbon qui nous permet de paier le métier d'alchimiste. Avant de continuer de paier l'alchimiste. On va aller voir ce que nous a préparé Natis. Bon bah du coup il n'y a plus qu'à aller jeter un oeil au don de Natis. Je ne sais pas exactement où on est. Mais cette zone me fait penser à un certain dessin animé. Du coup on t'a fait un petit don. On a commencé vendredi à farmer. Et du coup on t'a fait un petit build sur le thème de Bob l'éponge. Ah ouais. Franchement je pense que le thème de Bob l'éponge me met plus bien que ce qu'il va y avoir dans le don. Alors je ne suis pas convaincue. Parce que t'as pas encore vu ce qui se passe. Mais il y a des bonnes dons. Ah ouais ok. Bon bah je ne sais pas alors. De ce qu'elle m'a dit il y a des choses de plus en plus précieuses de maison en maison. La maison de Carlos c'est le niveau 1. La maison de Bob c'est le niveau 2. Et de ce que j'ai compris le crap croustillant derrière moi c'est le boss. De ce que j'ai compris par contre il n'y a rien chez Patrick. Oh non c'est pas gentil ça. Déjà à l'intérieur de la maison de Carlos je vois du palladium. Ok on est dans une salle où il y a visiblement 3 coffres. Merci à Darking et Hyperion. Hé hé le pauvre il s'est fait voler son drummer. Bon déjà je me sers. Hop le lit hop là ce palladium est à moi. Et on va regarder petit à petit ce qu'il y a de coffre en coffre. Et là je vois un élévateur je pense qu'on peut monter d'étage en étage. On commence déjà bien avec du stuff en palladium. On est en fin de saison ça sert à rien que je déplace tout dans ma base. Je vais juste me servir sur les choses qui m'avancent le plus dans mes objectifs. Tiens regardez il y a Nathis derrière là. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais what the fuck ? Oh mais trop stylé elle a une émote Naruto. Ici on a des Lucky Blocks de Noël. C'est quoi une petite ouverture pour le plaisir et j'obtiens une Wish Card. C'est trop bien. Des têtes de Creeper, des Cave Elmette. Troisième coffre. A l'intérieur il y a 3 tonnes d'Orange Blue. Ça ça peut être très pratique pour notre full endium. Là je vois des drawers je suis très curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok premier truc il y a juste de la Sandstone. Encore de la Sandstone. Encore de la Sandstone. Encore de la Sandstone. Mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'ils font avec des quantités de sable aussi gigantesques ? Plutôt dans la saison la faction de Nathis avait construit un énorme bâtiment dans un désert. Je pense que toute cette Sandstone vient de là. On va directement aller au deuxième étage. Quoique peut-être il y a un étage. Non il n'y a pas d'étage en dessous. C'est un étage au-dessus avec encore du Palladium. Chaque bloc de Palladium nous rapproche un peu plus de notre objectif. Ok à la une ou du Trixium. Ok un petit stack de Trixium. On est toujours 26ème dans le classement Trixium. Est-ce qu'à la V8 il y aura toujours le classement Trixium ? Et pour cette saison le classement se stoppe quand ? Il faudrait le terminer avant que les prix descendent et que ça ruine tout. Et bah je l'annonce le classement Trixium prendra fin le 5 avril. Pour la V8 on réfléchit à un moyen de rendre le Trixium intéressant pour tout le monde. Et pas juste les 50 premiers. Mais il y a de grandes chances pour que ça revienne. Je pense pas trop m'avancer en disant que notre objectif du top 50 devrait être réussi quand même. Un autre coffre dans lequel il y a franchement la quantité de richesse c'est gigantesque. Ils ont même des Lightning Potions. Encore un peu de Trixium que je récupère avec plaisir. Des Endium Flower. Un Blue Unclaim Finder. C'est vrai que ça on l'utilise jamais cet Unclaim Finder. A la base ces Cold Run Blocks valent des millions de dollars. Il y a l'air d'avoir un troisième étage à la maison de Carlos avec... Ouh ! Des petits blocs de Palladium Verts. Un bloc d'Endium. Et encore du Palladium. A ce stade le Palladium me fait limite plus plaisir. On a droit à deux coffres. Ouh du... Alors là pour le coup si j'avais eu autant de Fendium dans le dernier épisode ça aurait été pratique. Des blocs de Palladium. Je prends encore des Cold Run Blocks que je vais pas prendre parce que de toute façon j'en ai pas besoin à ce stade là de la saison. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces drawers ? Il y a des Zos. Il y a des Kiwanos. 90-13 000 Kiwanos c'est des malades. Des potions de heal. Et encore des Kiwanos. Chaque spawner que vous voyez ici vaut entre 200 000 et 1 million de dollars. Je vais pas vous mytho j'ai rapidement vu ce qu'il y avait à l'intérieur de ce deuxième coffre. Je pense que je vais avoir besoin de ce sac en Palladium pour déplacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je les utilise vraiment très peu ces sacs. Et à tort parce que c'est extrêmement pratique. TADA ! Oh j'avais pas vu ces tanks contiennent de la Fake Water. La Fake Water c'est extrêmement relou à crafter et les tanks sont remplis de ça. C'est énorme. Là on a droit à une quantité gigantesque de Palladium. Pareil ici ils ont des Lassos et des items qui sont obtensibles seulement dans des Lucky Blocks. La quantité de Palladium Hopper qu'ils ont je sais pas ce qu'ils en font mais ok. C'est quoi là j'ai une Pickax of Gods de niveau 15 je vais la remplacer avec une Pickax of Gods de niveau 19 c'est toujours sa prix. Il y a tellement de stuff à l'intérieur de ce don qu'on est juste à un tiers de ce qu'ils veulent me donner. Ils m'ont mis des Lucky Blocks sur le chemin c'est une mauvaise idée c'est évident que je vais les ouvrir. Un stand break up bah c'est génial j'ai perdu la super pioche que j'avais. Quel dommage je vais devoir me resservir dans le coffre à pioche. Boum ! Ah bah super ! Il est temps de passer à la maison de Bob. Et je parle pas du bricoleur t'as capté ? Grosse dédie à la suite Dream. Dans cet étage on a deux drawers à obsidienne qui totalisent un total de 150 000 obsis c'est énorme. Avec tout ce stuff je vais presque me sentir obligé d'aller PVP. Wouah c'est des malades ! En vrai les Stick of God pourquoi pas ça peut être pratique. Là on a des minerais de palladium ça ça m'intéresse. Des blocs de palladium vert. En vrai vous savez quoi ? Dans mon trou à palladium je vais aussi autoriser les blocs de palladium vert. Je pense que c'est pas trop ça qui fera la différence de toute façon. Oh lalalala qu'est-ce que c'est que ces trucs des sweet apples ? De tout palladium j'ai jamais rencontré cet item. Attends et si je le mange il se passe quoi ? Ok ça me donne j'ai l'impression un effet de speed en fait. Ouais c'est ça ça me donne un effet de speed. Ok c'est vachement stylé en fait. Ouais on va à l'étage et on a... Wow ! Si je dis pas de bêtises tous ces trophées c'est les trophées du 25% du Lucky Stat. Ça c'est les trophées du 50% si je dis pas de bêtises ? Ouais c'est ça c'est 50%. Prépare ton cerveau. J'ai très peur. Wow ! Chaque super beacon que vous voyez ici ça correspond à une personne qui a rempli le Lucky Stat à 50%. Ils ont dû claquer tellement de culs dans Lucky Block. Ce qui m'intéresse surtout c'est les endium nuggets qui se trouvent juste à côté. Allez à moi les blocs d'endium. De palladium vert. De palladium. La clay. Attends qu'est-ce que je fais là ? Tu n'es pas assez préparé. Ah ouais on parie. Ouh ça je prends les Legendary Stones ça je suis chaud. A moi les petites jobs. S'il vous plaît le métier d'alchimiste. J'ai jamais de chance. Ah si 8000 XP c'est pas mal. Pas encore. Concentre-toi. Dédié à la team Cuit d'huîtres. Je suppose que les chiffres sur les coffres indiquent le sens dans lequel il faut les ouvrir. Le premier coffre avec du palladium. Un drawer avec un... Je sais pas ce qu'il y a... Allez je parie qu'il y a des minerais à l'intérieur. Et non. Il n'y a pas du tout des minerais mais ça vaut très très cher. Chaque stack de Kiwanocid c'est environ 10 000 dollars. Si ça c'est le premier coffre j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le quatrième. Deuxième coffre en indium dans lequel... Ouuuh... Allez c'est quoi j'en prends une ou deux allez pour la route. Je flex. Troisième coffre. Encore du stuff en palladium vert. Une Watticapuche. Un green pall... Ok bon ils ont... Ah si les crocs vertes. La faction de Natis ils ont un espèce de délire autour des crocs. Ils ont aussi un indium name tag. Des dynamites en indium qui peuvent être pratiques pour faire des pillages. J'ai pas de pillages aujourd'hui. Oh ils ont pareil des Orange Blue Seeds. Finalement le dernier coffre avec à l'intérieur... Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'ils avaient plein de spawners. Chaque spawner que vous voyez ici c'est minimum. Grand minimum 1 million de dollars. Je suis curieux de voir quelle dinguerie est-ce qu'ils ont préparé pour la dernière partie du don. Alors voyons voir. Cuisine. Alors je pense qu'il doit y avoir des trucs dans la cuisine. Si tu prends le drawer il faut caler le mot huître dans le titre de cette vidéo. Regardez ces fourbes là. Ils me regardent. Ils savent très bien que je peux pas caler le mot huître. 66 000 blocs de palladium. Je sais pas si vous en êtes compte mais avec tout ce palladium c'est possible de remplir l'entièreté d'un chunk. Alors est-ce qu'on peut négocier sur le titre huître ? Eh franchement notre sim ça s'appelle le QI huître. Ok. Je te propose je te le mets pas dans le titre. Mais vraiment je fais un short sur la culture des huîtres. Ok let's go. Par contre tu le postes aussi sur TikTok. Ok. Bon bah qu'est-ce que vous voulez ? On discutera huître sur la chaîne de short. Voilà. Vous vous doutez bien qu'avec la quantité de palladium qu'ils m'ont donné la première chose que je vais faire c'est remplir notre chunk. Pour la première fois depuis que je suis arrivé ici je retire la surface du chunk. C'est flippant parce que juste ici il y a quelqu'un qui a construit un pilier en cobblestone. Il était à ça de découvrir que juste en dessous de ses pieds il y avait des dizaines de milliers de blocs de palladium. Je suis trop curieux de voir à quoi va ressembler le chunk une fois rempli de palladium. Je crois que là on est sur la toute dernière couche de notre chunk en palladium. Alors attendez il manque quelques... Heureusement qu'on a le builder wand en endium. Sinon réellement jamais... Enfin ça aurait pris des heures et des heures à tout construire. Oh la 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 dinguerie mais c'est un truc de malade. Je considère cet objectif comme officiellement terminé. Pareil pour l'objectif top 50 trixium. Je pense pas qu'on perdra 25 places d'ici à mardi. Il faut aussi qu'on passe tous nos métiers niveau 20. Notamment l'alchimiste. Pendant que je fais cette activité extrêmement enrichissante... Vous m'avez posé pas mal de questions par rapport à la V8. Fieuse, pour la V8 ce serait bien un système de claim passif. Des claims qui ne peuvent pas être pétés ni avec les withers ni avec de la dynamite. Mais du coup pas de coffre ni de claim pour y être. Sinon ce serait trop cheaté. Il y aura peut-être quelque chose comme ça. Ou peut-être pas. On est le 1er avril. Personne ne sait si ce que je dis est vrai ou pas. Normalement oui. Si tout se passe bien ça devrait être le 17 avril. J'aimerais bien vous spoiler plus de trucs. Mais si je spoil un truc, je spoil tout. Si vous voulez tout savoir, je vous donne rendez-vous mi-mai. Je crois qu'on est extrêmement proche du niveau 20. Euh 3000 XP. Peut-être que ça va le faire là. Non ? On est à moins de 1000 XP. Attendez, attendez. On y est presque, presque. Je pense que si je craft ces fioles là. Et que je les mets dans le truc. On passe niveau 20. Et... Oui ! Le petit endium nuggets des familles qui fait plaisir. Mais surtout, enfin, la possibilité de crafter les jambières et les bottes en endium. En fait, je suis en train de me dire, j'espère juste que j'ai assez d'endium pour pouvoir crafter tout ce que je veux crafter là. Attendez, c'est une blague. Je ne me souviens plus très bien du code. Bon, maintenant, je pense que je peux vous le donner. Il me semble que c'était 3, 4, 3, 2, 1. Code 1, code... Ok, non. Ok. Ok, je suis mis dans la sauce tout seul là. C'est bon, j'ai trouvé le code. Ça, c'est tout l'endium que j'ai. Voilà, j'avais déjà le haut et le plastron. Est-ce que c'est suffisant pour tout crafter ? Je ne crois pas. Je crois qu'il va nous manquer quelques trucs. C'est pas grave. Normalement, j'ai de quoi crafter déjà. On a les janvières. À ça, il faut rajouter tous les petits fragments qui se trouvent ici. J'ai quelques fragments d'endium supplémentaires. Bon, après, il faut se dire quand même que le full endium, il n'est pas dans mes objectifs. Mais je me sentirais mal de finir une saison de palladium sans avoir le full endium. Si je ne dis pas de bêtises, dans la zone Bob l'Éponge, il y avait pas mal d'endium. Bon, alors, je l'ai... Non, j'ai dû tout récupérer. Attendez, mais c'est un truc de flou. J'ai retrouvé un peu d'endium dans certains coffres. Mais je vais être obligé d'acheter ce qui me manque au market. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait quasiment que du fake. C'est tout d'hésiter à me renommer, les gars. Un peu plus tard. J'ai eu du mal à tout réunir, mais voilà le dernier lingot d'endium dont on va avoir besoin. Je vais également utiliser les petites bottes. Normalement, si je les équipe, je me retrouve officiellement full endium. Ça m'aura juste coûté 10 millions de dollars. À ce stade-là, qu'est-ce que ça représente ? Il y a juste l'objectif du Lucky Stat qu'on n'arrivera pas à régler aujourd'hui en temps et en heure. Pour une fois, on était à ça de réussir tous les objectifs de la saison. Je vous laisse me proposer vos gages dans les commentaires. Je prendrai celui qui a le plus de likes. C'était une saison de ouf. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant un mois et demi de pause. Vous inquiétez pas, on va revenir pour d'encore plus grosses dingueries. J'espère vraiment que cette saison vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le lap vaisselle. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada